Bonjour, attention, là je vous présente un duel entre Serge Klegbe et Charles Mouyémé, pro-ETO et anti-ETO, dites-le comme vous voulez. Eh bien, je vous invite d'abord à suivre Serge Klegbe à partir de ce qu'il va dire. Vous allez déterminer s'il est pro-ETO ou pas, sauf qu'il y a des déclarations graves qui mettent en doute les hautes instructions et même le discours du 10 février. Vraiment, on vous avait dit, cette affaire va créer des grosses polémiques. Et attention, c'est un militant du RDPC. Et Charles Mouyémé, par la suite, va lui donner une réponse déjà que vous aimez. En suivez plutôt. Serge Klegbe, c'est avec beaucoup de gravité et de sérieux que je vais aborder ce sujet ce soir. Il y a des actes ou des images qui parlent et c'est à nous de l'exemple. Quand je l'ai dit, je reviens à votre déroulé du déroulé du déroulé, vous avez fait une très belle introduction. Mais vous avez oublié, dans votre introduction, de parler de l'influence, de l'interprétation du discours du chef de l'État, duallo, qui a beaucoup pollué cette situation. Et pourquoi ça a pollué ? Parce que tout le monde est allé à son interprétation. Le chef de l'État, dans son discours, voulait dire que le chef de l'État a dit quoi. Or, je peux vous dire, je le dis avec fierté, je sais à peu près comment on rédige le discours du chef de l'État. Je peux le dire aujourd'hui. Moi-même, j'ai été appelé à la constitution pour travailler sur le discours du chef de l'État. Est-ce qualité par rapport à ma spécialité ? Et j'ai dit sur ce plat de que parfois, on a même le chef de l'État à dire des choses inexactes. Parce que ce sont ses collaborateurs qui le font. Alors, pourquoi est-ce que je le dis ? Charles, lorsque le président dit, comme moi, vous avez été certainement déçu par l'élimination précoce de l'État. Donc là, ce n'est pas la réalité. Non, calmons-nous. C'est le passage qu'on connaît. Je suis certain. Le chef de l'État a encore dit, je sais l'importance que vous accordez au football. C'est faux. L'État, dans le contexte difficile, difficile, qui est le nom, consente de lourds sacrifices financiers à cet égard, il est donc en droit d'attendre une meilleure organisation et de meilleurs résultats. Nous allons y veiller. C'est le gouvernement et tout particulièrement le ministère Ancien d'Espoir ont reçu des instructions claires sur le sujet. C'est terminé dans ce discours à décembre. C'est terminé par qui ? C'est terminé. Je vous ai dit que moi-même, j'ai été sollicité pour faire des écrits. C'est pas, je viens par la télé, je suis sérieux dans ce que je veux. Ça a été mis à décembre. Et comment ça a été récupéré ? Mais les gens qui ont mis sur eux-mêmes se sont piégés. Parce que le chef de l'État nous parle des investissements qui ont été faits dans les infrastructures. Qui nous rendait compte ? Le chef de l'État jusqu'aujourd'hui n'a pas de stade. Première des choses. Deuxième des choses, Serge, je vais vous redire ce que j'ai eu à dire ici l'autre dimension. La Confédération africaine de football organise les compétitions depuis 1957. Aujourd'hui, nous sommes à la 33ème édition. Le pays qui a le plus participé en Afrique sur le continent, c'est l'Égypte, avec 27 participations. Donc l'Égypte a fait 6 ans à regarder la planète à la télé, 12 ans, elle n'a pas joué. La troisième, la Côte d'Ivoire, 24 participations, le Cameroun, 21. Donc pendant 12 cannes, 24 ans, le Cameroun n'a pas été qualifié. Nous avons regardé ces cannes à la télé. D'où vient-il qu'on veut faire comprendre au Président de la République que une équipe qui s'est qualifiée à la CAM, contrairement à 12 autres équipes, une équipe qui est passée au deuxième tour, qui a été venu au deuxième tour, est le pire des résultats que le Cameroun a fait dans le sport. Et que c'est une déception, c'est la fin du monde. Non, moi je ne vais pas m'appréhender là. Je vais laisser sur le coup, le conflit, Fekafou, Minset. Mais je veux que les Cameroun comprennent que ce qui a été dit est inexact, dans la mesure que nous avons eu 12 éditions de la CAM à regarder à la maison. Sur 53 éditions, le Cameroun n'a que participé sur 21. Allez faire des recherches. 21. Et il y a la CAM tous les deux ans. Donc 12 fois 2, ça fait des quatre ans où le Cameroun est resté à observer, vient à la télé. Maintenant, en ce qui concerne ce conflit, c'est qui était ce conflit, mais qui a été amélié par ce discours. De façon marquante. Oui, bien évidemment, le Président de la République a été informé de cette situation. Il y a eu des rencontres à le Président de la République. À ce niveau, on est là-dedans. C'est l'État et les vraies instructions. Si les images que j'ai vues sont vraies, je connais à peu près la grande salle et la salle du travail du Président de la République. C'est le nouveau que je connais. Donc, il y a eu une représentation au Cameroun. Deuxième des choses, la collade entre le Magriss et le Président de la République de la République, Samuel Rétois, est cessée. Du coup, venant du Président, ça veut le tout, est cessée. Mais du fait que Maad Briss ait dit dans ce bourgeois que c'est le ministre son patron, je ne sais pas si on va continuer à l'emmener avec des taux. Ça, c'était la veille ? Oui ! Vous êtes sur la collade ? Oui, la collade est hier. C'est passé ? C'était hier. Hier, c'était la collade qu'ils ont pris à travers le point de presse que le M. le Secrétaire Général du... Non, le Secrétaire Général du ministère. Le Secrétaire Général du ministère qui est la troisième de son quartier dans l'Université a décidé. Vous comprenez ? Donc, à la sorte de cet accord-là, moi, je sais que le Président Aïto, c'est quelqu'un qui sait assez de l'essentiel. Et derrière le Président Aïto, il faut mettre tout le commerce. Ils ne décident pas ça. Au-delà des conseillers juridiques qu'ils ont, mais il y a toute une batterie. Vous avez eu la mener au ministère. Ce n'est pas lui qui est parti. C'est un membre du commerce, le Président Aïto, qui est parti. Donc, maintenant, moi, je voulais aussi rassurer qu'on a fait un charle quand il dit que ce n'est pas un point final. Non, Charles, c'est un point final. Mais c'est un point final où il y aura encore des dégâts collatéraux. Parce que, que ce soit David Parou, que ce soit Dansis Tinker, mais leur décision d'affectation ne mène pas le domicile. Il va falloir au moins un ministre, sinon les deux. Le ministère, le ministre d'État chargé de l'Assemblée supérieure qui a mis Tinker à disposition et le ministre de l'Espoir sur la vise. Auront-ils le courage de se la vise ? Parce que ils sont à côté du père et de ne veut pas le savoir. Vous me parlez de la vérité. En toute honnêteté, je ne saurais le dire. On l'a cru à plusieurs moments de cette crise, on a cru que ok, on va vers la fin et à chaque fois il y a eu un rebondissement. C'est pour ça qu'on parle de feuilleton, féka-fout, ni sep. Et en plus... En d'autres termes, Charles, pour qu'on nous comprenne bien, est-ce que ce communiqué de la féka-fout est au-dessus, point exactement, au-dessus de l'acte pris le 2 avril 2024 par le ministre d'État secrétaire général. J'allais y arriver parce que je vous ai dit depuis longtemps que je n'aime plus beaucoup m'aventurer sur le terrain du droit. Parce que c'est un domaine de spécialité et on ne lit pas le droit comme on lit un livre ou un roman. mais c'est simplement pour le peu que je sache, il me semble que quand il y a une décision qui est prise, ils ont des notions en droit comme le parallélisme des formes, etc. Est-ce que si le ministre a produit une décision pour mettre en place un staff, je le dis tout le temps, est-ce que le meilleur moyen c'était de faire un staff parallèle ou d'attaquer le staff du ministre pour dire que ça ce n'est pas légal, nous, nous pensons que ça ne l'est pas. Et est-ce que tant que le staff du ministère ou de la présidence selon, n'est pas retiré, n'est pas rapporté, vous avez remarqué que l'AfricaFood elle-même hier dans son communiqué de qui donnait le staff a bien dit qu'elle rapporte le staff de la décision de l'avant-dernier comité d'urgence. Ça veut dire qu'elle-même nous explique qu'il faut d'abord retirer ce qui a été fait pour mettre en place autre chose. Il me semble que ça aurait pu être fait de la même manière pour rapporter d'abord la décision, surtout si on nous dit qu'il y a eu une concertation et que le diable est sorti de la maison. Et vous l'avez évoqué dans votre introduction à décès. On se serait peut-être attendu à un communiqué conjoint. On aurait la certitude à ce moment-là que ces gens qui étaient assis là, qui représentent le gouvernement, le ministère des sports et la fédération sont d'accord avec ce qui est mentionné sur ce communiqué et ils l'ont signé tous les deux. Maintenant, il y a des petites subtilités. Je crois qu'on a un juriste qui va mieux nous expliquer. Il va nous expliquer ça tout à l'heure. Alors, la première fois, le staff dont il parle du 9 mai, j'ai l'impression que la signature était du président de la fédération. Si je ne me trompe pas, il faut peut-être vérifier. Mais là, c'était le secrétaire général de la fédération qui a fait le communiqué. Et même quand on dit que c'est le staff qui est maintenu, il me semble que Narcisse Tinker était dans ce staff-là et que là, c'est Christophe Manouvrier qui est là. Donc, on ne peut pas dire que le staff reste celui du 9. Enfin, c'est pour dire que il me semble que ce n'est pas fini parce que de ce qu'on entend... Le 8 mai, c'est signé de Vlaize Duneau. C'est toujours lui ? Oui, c'est toujours le 8 mai. OK. Mais là, il y avait Tinker, je crois, sauf si... Je crois que Tinker y était si... Je n'ai pas revu le communiqué. Mais en fait, c'est un détail, je veux dire que... Le... Non, Tinker n'y est pas. Tinker n'y est toujours pas. Bon, d'accord, il était dans les intérimés. D'accord. Donc, je pense que... Les intérimés qui fait son apparition. Qui fait son apparition. Donc, je pense qu'il faut que le staff du ministère soit éteint par ceux qui l'ont produit et que le staff de la fédération soit mis en place et confirmé, puisqu'on parle d'avis obligatoire, des choses comme ça. Je ne veux pas entrer dans ces notions qui sont interprétées avec beaucoup de juridisme. Mais pour moi, j'attends de voir quel est le staff qui sera sur le terrain. Ou alors, si d'autres événements vont se produire d'ici dimanche soir, qu'il vont nous... Il faut quand même relever que le ministre des Sports n'est pas à Yaoumé. Donc, peut-être que la réaction attend sa présence physique. parce qu'il est allé lancer l'autocycliste à Marois et je suppose que demain, il va s'arrêter pour la clôture des Jeux universitaires, je suppose, et qu'il ne sera pas avant samedi soir ou dimanche. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On a cru hier que c'est fini. On était content de l'apaisement. Mais quand on lit aujourd'hui, d'un, tous les soldats qui sont embusqués, qui tirent, qui insultent, qui font... Ils sont en place, ils n'arrêtent pas, les railleries, c'est d'abord dans tous les sens. Donc l'apaisement peut se faire là, mais ce n'est pas fini. OK. Ce n'est pas fini. Saint-Jean-Léque-Ber, vous, dans votre... n'est pas fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada